Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois d'août et que vous entamez très bien le mois de septembre. On commence les nouvelles activités, on recommence à travailler, les enfants retournent à l'école. Alors, on reprend les habitudes. Donc, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour recommencer une nouvelle année. Alors, essayez d'être positif pour cette nouvelle année qui commence. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du poisson. Alors, bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal, puisque ça peut toucher plusieurs d'entre vous. Vous êtes plusieurs à écouter cette vidéo. Et donc, tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, prenez ce qui colle à vous et le reste, tout simplement, laissez-le aller pour les autres. Je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour retrouver un complément d'information. Ensuite, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages qui ne sont pas coulés dans le béton, que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et c'est pour ça que j'ai toujours ma petite clé de la destinée, simplement en rappel, pour vous rappeler que vous pouvez faire ce que vous voulez avec les messages reçus. Si une situation ou une autre ne vous plaît pas, que vous avez envie de changer le courant des choses, on est en train de vous dire ce qui risque d'arriver, ce qui est possible d'arriver, mais vous, vous pouvez toujours changer une situation qui ne vous plaît pas. D'accord? Alors, ceci dit, on va commencer tout de suite avec les énergies sentimentales pour les poissons qui sont en couple. Et par la suite, je poursuivrai avec les célibataires. Alors, mes chers amis poissons qui sont en couple, les messages des anges de l'amour, premièrement, c'est, vous avez la carte finance et carrière, vous avez la carte très bientôt et vous avez la carte exprimer votre amour. Alors, pour ceux que ça concerne, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre dans le couple des problèmes financiers, financiers probablement, ou des problèmes liés à votre emploi ou à l'emploi de votre conjoint ou conjointe. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, le fait que j'ai la carte, que vous avez la carte très bientôt et exprimer votre amour avec les cartes d'éclaircissement, ça me dit que vous êtes en train de travailler très fort pour régler cette situation-là, régler ce problème-là. OK. On a quand même le magicien ici qui se présente. On a le 8 de bâton. On a le valet de bâton. Alors, le magicien nous dit, en fait, que vous êtes en train de manifester ce que vous désirez. Vous êtes en train de prendre les moyens, en fait, tous les outils à votre disposition pour faire en sorte que cette situation, cette problématique financière se règle le plus rapidement possible. D'ailleurs, on a le 8 de bâton, ce qui suggère qu'un changement prochain, rapide, se fait voir ici, se fait entrevoir plutôt. Alors, pour certains, peut-être que vous aurez à aller travailler un peu au loin, peut-être voyager pour le travail. Peut-être que vous allez décider de prendre un nouvel emploi, d'aller un petit peu plus loin pour travailler, pour faire plus de sous. En tout cas, vous prenez les moyens nécessaires pour arriver à régler cette situation ici. D'accord? Parce que quand même, avec le magicien, c'est quand même... C'est une carte très positive, hein? C'est une carte qui nous parle, en fait, que vous, vraiment, vous prenez les choses en main et que les choses vont se régler. Vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de travailler fort et vous êtes en train probablement d'apprendre une leçon ici. Vous faites tout ça avec force, avec courage, avec confiance. Et vous êtes... Vous allez chercher de nouvelles expériences, si je peux dire, dans le domaine du travail, justement. Vous allez chercher quelque chose de plus, ce qui pourrait éventuellement vous servir dans l'avenir. D'accord? Alors, c'est jamais perdu ce que vous êtes en train de faire présentement. Le valet de bâton, hein, nous dit vraiment que vous vous... Vous vous concentrez sur ce que vous faites, hein? Vous êtes vraiment... Je ressens ici que vous êtes en train de... On va le voir plus loin, un petit peu dans le tirage, mais vous êtes en train vraiment d'essayer de rallumer la flamme, hein, dans votre couple. J'ai l'impression que ce problème de... Ce problème financier vous a causé du tort, un petit peu, au niveau de votre couple, hein. Mais je pense que soit que c'est vous ou que c'est votre conjoint, dépendamment de qui a le problème, qui a généré le problème, mais j'ai l'impression que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui a généré ce problème-là. Et cette personne-là est en train de travailler très fort avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'initiatives aussi, d'impulsion pour régler ce problème-là. D'accord? Le valet de bâton, là, quand même, c'est un personnage qui va aller chercher toutes sortes de façons de s'exprimer à travers le travail. Alors, votre partenaire va chercher toutes sortes de façons pour arriver à régler ce problème parce que j'ai l'impression qu'il ou elle tient à vous. D'accord? Alors, cette personne-là est en train vraiment de rallumer la flamme entre vous, mais de façon détournée par rapport au travail pour régler la situation qui l'a probablement engendrée ici. Vous avez la carte très bientôt qui vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pourquoi cette carte se présente dans ce tirage? Tout simplement, justement, comme je vous dis, vous avez un conjoint ou une conjointe qui travaille très, très, très fort pour rétablir la situation qui est complètement, complètement concentré sur le but, sur l'objectif qui est probablement, justement, de rétablir cette situation, mais de vous... d'aller chercher à nouveau vos faveurs, si je peux dire ça ainsi. Donc, et on voit ici dans le tirage que vous travaillez de pair avec votre conjoint. Vous mettez la main à la pâte aussi. On a quand même le 3 de denier. Alors, c'est un travail d'équipe, un travail en couple. Même si vous êtes peut-être un peu déçus de ce qui s'est produit, vous travaillez aussi de pair avec votre conjoint ou votre conjointe pour rétablir l'équilibre. On a quand même l'empereur ici, l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de faire les choses avec confiance. Alors, le fait que vous mettiez la main à la pâte, ça redonne confiance et en vous, et en votre partenaire, et en la relation. D'accord? Alors, travailler toujours de pair, c'est ça le couple, c'est de se soutenir mutuellement, se soutenir l'un l'autre quand une situation va moins bien. Alors, c'est d'être là, d'être présent, présente pour l'autre et de s'accompagner dans la vie. D'accord? Mais soyez assurés. Soyez assurés que votre partenaire, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait qui a causé ce problème financier, essaie de récupérer votre... J'allais dire votre amour, mais non, parce qu'on ne sent pas qu'il manque d'amour ici, mais plutôt récupérer votre confiance en lui ou en elle. D'accord? Il ou elle travaille très, très fort, met toutes les chances de son côté pour récupérer votre confiance ici. D'accord? Alors, pour retrouver cette stabilité qu'il y avait auparavant. Et ce qu'on vous dit, si vous tenez à votre relation, mes chers poissons qui sont en couple, si vous tenez réellement à votre relation, on vient vous dire ici, on vient vous donner un conseil, en fait. Exprimez votre amour à votre partenaire. Même s'il y a eu un problème, une déception, une difficulté, votre partenaire a besoin de savoir que vous l'aimez toujours, a besoin de savoir que vous le soutenez ou la soutenez, que vous êtes toujours présent, que votre cœur est toujours ouvert pour lui ou pour elle. D'accord? Alors, ça ne sert à rien de fermer son cœur pour essayer de punir l'autre. Tout simplement, faites le premier pas. Exprimez l'amour que vous ressentez pour cette personne-là. Si vous êtes capable de passer par-dessus, de travailler en équipe avec lui ou avec elle, c'est que vous avez quelque part pardonné à cette personne-là. Alors, maintenant, c'est le temps d'exprimer votre amour pour éviter. Parce que cette personne-là, je crois qu'elle est quand même beaucoup, elle est très fatiguée, elle est épuisée parce qu'elle travaille énormément. Alors, elle ou elle a besoin vraiment de sentir votre appui et votre amour. Parce qu'elle est en train d'essayer de vous reconquérir, de reconquérir votre cœur, de reconquérir votre confiance. On a le 7 d'épée ici. Vous vous êtes probablement senti en perte, en perte à cause de cette problématique. C'est vous qui savez ce qui s'est passé au niveau de la profession, au niveau des finances. Mais vous vous êtes senti comme si vous avez perdu beaucoup. et c'est peut-être le cas réellement. Mais la personne travaille énormément fort pour récupérer votre confiance et vous reconquérir dans tous les aspects. Alors, on vous dit exprimer votre amour. Vous voyez, vous avez la reine d'épée qui se présente. La reine d'épée, c'est un personnage qui tranche, qui prend des décisions, mais aussi qui peut se montrer très froide. Un personnage qui peut se montrer très froid. Alors, c'est un peu, j'ai l'impression, ce que vous êtes en train de faire présentement, j'ai l'impression que par votre froideur, par la distance que vous mettez entre votre partenaire et vous, c'est comme si vous pensez que cette personne-là va comprendre le message, c'est comme s'il ou elle va apprendre de cette façon-là. Mais je vous dis, avec les cartes, ce qu'on est en train de vous dire, de vous suggérer, c'est plutôt de laisser tomber cette attitude-là, parce que de toute façon, c'est pas assez. Et vraiment d'exprimer votre amour, de donner un peu de chaleur humaine à votre partenaire, qu'il ou elle sache que vous êtes présent, que vous êtes présente et que vous le supportez ou que vous la supportez. D'accord? C'est ça le couple. C'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit habituellement. Et d'ailleurs, on a ici la carte de la reine de coupe et du quatre de bâton. Alors, si vous faites ça, si vous exprimez votre amour, si vous donnez un peu de chaleur, si vous aidez votre partenaire aussi à retrouver votre stabilité, bien, vous allez aller chercher le meilleur de votre partenaire cette fois. Et vous allez être à même aussi d'exprimer votre amour de façon sincère. On a quand même la reine de coupe, reine de coupe qui nous parle d'un personnage qui est vraiment proche de ses émotions, qui est ouverte à l'amour, qui est protecteur, un personnage qui est protecteur et qui va apporter beaucoup d'amour autour de lui ou autour d'elle. Alors, si vous sortez de cette attitude de froideur, c'est ce que vous allez générer dans votre couple. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et le sentiment d'être protégé, le sentiment d'être entouré aussi. D'accord? Et d'ailleurs, le fait de faire ça, ça va solidifier vos liens, votre amour, votre confiance aussi. Le 4 de bâton, c'est la solidification des liens, c'est la solidification des fondations aussi. Alors, travaillez sur ça, mes chers poissons qui sont en couple. C'est très important pour que votre couple puisse s'épanouir davantage. D'accord? Et d'ailleurs, on vient confirmer certaines choses ici au niveau de l'attitude de votre partenaire qui se sent probablement coupable des problèmes qui sont survenus au niveau des finances, au niveau de votre budget, par exemple, au niveau de ce qui se passe à cause de ça dans votre couple. Et je vous ai dit tout à l'heure, je sens vraiment, vraiment que cette personne-là, votre partenaire, est en train de se tuer à la tâche, est en train de travailler extrêmement fort. On a quand même le magicien qui est en train d'essayer de manifester, de passer à l'action, de travailler fort, d'apprendre des choses nouvelles. On a le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va peut-être devoir changer de ville, peut-être pour aller chercher quelque chose de plus, une rémunération supplémentaire qui essaie de toujours garder vive la flamme entre vous, mais aussi, autant qu'il travaille ou elle travaille sur le fait de récupérer les finances, mais il ou elle travaille aussi sur votre couple, d'accord? Le chevalier de bâton, le roi de bâton aussi, il ou elle se concentre uniquement sur cet objectif de récupérer votre confiance et de rétablir la situation financière dans votre couple. Et d'ailleurs, voyez-vous, la carte d'éclaircissement de ce tirage, on nous parle encore de travail, on parle, on nous confirme en fait que votre partenaire n'est pas là à rien faire et à se tourner les pouces, mais au contraire, travaille énormément pour que les choses se rétablissent. Alors, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, la problématique qui s'est passée, c'est au niveau, oui, des finances, mais ça a commencé par rapport au travail. Peut-être que votre partenaire a décidé de faire des changements au niveau du travail, au niveau de son poste, peut-être, et c'est ce qui a engendré des problèmes financiers. J'ai l'impression aussi, peut-être, que si c'est ce qui est arrivé, c'est que probablement, il ne vous a pas tenu au courant, il ou elle ne vous a pas tenu au courant de ces changements. Le CEDDP peut nous dire ça aussi, comme si c'est quelque chose qui a été fait de façon sournoise, de façon cachée, et ça a causé toute cette problématique au niveau des finances. Mais une deuxième carte, j'ai pigé une deuxième carte pour éclaircir le tirage aussi. Alors, quand je vous dis de mettre un peu de chaleur humaine, de supporter votre conjoint, votre conjointe, de ne pas être dans l'attitude froide de la Reine d'Épée, mais plutôt d'apporter beaucoup d'amour comme la Reine de Coupe ici, c'est que, éventuellement, vous allez découvrir beaucoup par rapport, en ce qui concerne votre conjoint. Vous allez retrouver la lumière ici. Les choses vont redevenir ce qu'elles étaient. Regardez, vous allez se glidifier vos liens. Mais pendant tout ce processus, vous allez découvrir peut-être un nouvel aspect chez votre partenaire. Le courage, la détermination, le fait que cette personne-là est fiable pour vous, qu'elle ne vous laissera pas tomber. Vous allez découvrir beaucoup sur votre partenaire. Alors, voilà, mes chers poissons en couple. J'espère que ce tirage vous a parlé pour certains d'entre vous. Donc, prenez les bonnes décisions, ayez la bonne attitude pour que les choses soient positives pour vous. Alors, voilà, ça m'est fait votre tirage pour les couples. Je vous enlève les cartes pour passer au tirage des célibataires. Alors, je prends juste le petit timing ici. Alors, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour vous, les célibataires, pour que ce soit moins long, la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ok, j'ai l'impression que pour vous, mes chers poissons célibataires, il y a une notion d'aller chercher de l'aide. Alors, on va essayer d'éclairer le pourquoi de ça. Quand même, ça termine très bien votre tirage. Ok, laissez-moi voir deux petites secondes de quoi il peut bien s'agir ici. Ok. Ok. Je pense que je comprends bien ce qu'on vient, ce qu'on essaie de nous dire ici. Alors, les chers poissons célibataires, là, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez des efforts à faire. Vous allez devoir travailler un petit peu, vous allez devoir mettre les chers des chances de votre côté. Et ce que je vais vous dire, en fait, c'est, ça vaut la peine de suivre ces conseils-là pour aboutir à quelque chose vous aussi de positif pour votre vie amoureuse. D'accord? Alors, d'abord, vous avez le message des anges de l'amour. Faites un effort, attirez votre âme sœur et nouvel amour. Donc, déjà, c'est beau. Faites un effort. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord? Alors, c'est certain que... Ok, je vais vous parler de ça tantôt, mais c'était pour vous dire qu'ici, avec la carte à tirer votre âme sœur, j'ai l'impression que vous pensez peut-être, certains d'entre vous, que votre âme sœur va arriver comme ça sur un plateau d'argent. Mais, il y aura du travail à faire. La première chose, quand on vous dit de faire un effort, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment cette notion de laisser partir les choses du passé. Vous avez le 6 d'épée qui vous demande d'aller vers de nouveaux horizons, d'accord? De passer à quelque chose d'autre, de passer, d'oublier votre vie ancienne pour passer à quelque chose de nouveau. Vraiment, aller vers de nouveaux horizons. Ce qui est confirmé ici par la carte du 6 de couple parce que le 6 de couple nous dit, entre autres, que vous restez accroché à votre passé, à quelqu'un du passé ou à une situation passée. Vous vivez un peu dans la nostalgie de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, vraiment, ici, on vous invite à passer à autre chose, à oublier le passé et à aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier et le 6 d'épée, il y a la même notion aussi à l'intérieur de ces deux cartes-là. C'est-à-dire que vous aurez peut-être besoin d'aller chercher une aide particulière, une aide quelconque. Donc, le 6 d'épée, non seulement nous parle d'aller vers de nouveaux horizons, mais aussi d'oser demander l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'aide de quelque façon que ce soit, ça peut être au niveau psychologique, ça peut être demander de l'aide au niveau, par rapport à vos amis, que vos amis puissent vous aider à trouver quelqu'un ou bien peut-être vos amis pourraient vous aider aussi à vous dire vos quatre vérités. Qu'est-ce qui fait que vous êtes célibataire? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui cloche par exemple? Ce ne sont que des exemples, ça ne veut pas dire que c'est ce qui vous arrive à vous, mais ce ne sont que des exemples de l'aide que vous pourriez avoir besoin. D'accord? Soit que quelqu'un vous dise vraiment ce qui cloche, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, une aide psychologique par exemple, ou bien quelqu'un qui pourrait vous aider à améliorer votre apparence, ou peu importe de quelle aide il s'agit. Alors c'est d'oser, demander de l'aide si vous en sentez le besoin. D'accord? Si vous êtes dans une énergie de nostalgie, c'est probablement que vous vivez peut-être de la dépendance affective. Alors à ce moment-là, c'est de ce genre d'aide que vous pouvez aller chercher une aide psychologique pour vous aider à gérer vos dépendances. D'accord? Ensuite, on vous dit attirez votre âme sœur. Donc prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors oui, en étant positif, en étant affirmatif, en faisant de la visualisation, en priant pour ceux qui sont croyants, vous attirez à vous, votre âme sœur, bien sûr, parce que, en sachant que l'univers travaille pour vous. mais ici, j'ai vraiment plus l'impression, parce qu'on a la carte « Fait un effort » que vous devez faire quelque chose en particulier. Vous devez travailler sur vous-même. D'accord? On vous dit ici avec... Comment attirer votre âme sœur, en fait, avec la reine de bâton, d'être authentique, mes chers poissons, d'être authentique, que vous soyez homme ou femme, c'est les caractéristiques de ce personnage. Être authentique. Essayez de vivre de nouvelles expériences. Essayez aussi d'être créatif et créative dans tout ce que vous faites. Soyez irrésistible. Devenez irrésistible. Et c'est là, peut-être, que vos amis entrent en jeu. Peut-être que vos amis peuvent vous aider à devenir irrésistible dans le sens où ils peuvent vous conseiller sur votre apparence, plus soigner, par exemple. Ce ne sont que des exemples. Mais vos amis peuvent vous aider à trouver les petits points à améliorer chez vous. D'accord? Mais devenez irrésistible. Le personnage de la reine de bâton, c'est un personnage, c'est une personne irrésistible. D'accord? Qui attire par son charme, par ses intérêts, les intérêts qu'elle porte à toutes sortes de choses aussi. Et c'est la même chose ici avec le roi de bâton. La même chose, vous voyez, vous avez le couple ici. Alors, la reine et le roi de bâton, couple qui semble être un couple de feu ici. Donc, ça nous parle de passion, ça nous parle de détermination, ça nous parle d'exprimer qui vous êtes réellement, d'être vraiment authentique et d'être irrésistible, de vous concentrer sur vos objectifs, de ne pas laisser partir vos objectifs parce que vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, mais au contraire, de toujours être passionné par ce que vous avez envie de faire dans la vie et ça, ça va vous rendre irrésistible. D'accord? Donc, c'est à ce niveau-là que vous devez travailler parce que j'ai l'impression que très bientôt, un nouvel amour va se présenter à vous, vous avez la carte nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et si, mes chers poissons, pour ceux, peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes seul, vous êtes, vous vous êtes peut-être habitué à la solitude, vous vous êtes peut-être isolé et vous êtes, vous êtes comme entré dans un certain confort duquel vous n'avez pas envie de sortir, alors c'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort ici parce que le nouvel amour s'en vient bientôt et si quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ou bientôt, ça va être le cas, bien cette personne-là risque d'être une personne très, très, un très beau potentiel amoureux pour vous. Vous avez le 10 de coupe, mes chers poissons. Alors le 10 de coupe, c'est quand même une carte extraordinaire, ça nous parle d'amour mutuel, ça nous parle de famille, ça nous parle d'amour partagé aussi, de satisfaction, de bien-être, d'abondance aussi. Alors probablement que vous pourriez vivre un amour vraiment extraordinaire avec cette personne qui s'en vient et vous avez aussi la carte du 9 de coupe, le 9 de coupe qui nous parle entre autres de la satisfaction et aussi des voeux. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous avez toujours rêvé qui va arriver dans votre vie. Alors préparez-vous dès maintenant à faire en sorte que cette personne-là vous remarque, que cette personne-là vous trouve irrésistible et qu'elle puisse avoir envie de partager sa vie avec vous. D'accord? Parce que c'est probablement la personne que vous attendiez depuis toujours. D'accord? Alors maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure certains d'entre vous sont habitués à leur confort à rester enfermés chez eux. Alors ils croient peut-être que leur âme soeur va arriver sur un plateau d'argent mais il n'en est rien. Alors on vous dit avec les cartes d'éclaircissement de l'oracle lumière on vous dit mes chers poissons sortez acceptez les invitations c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre âme soeur que vous allez attirer aussi votre âme soeur prenez prenez soin de vous dormez bien mangez bien au niveau esthétique prenez soin de vous sortez amusez-vous soyez dans la légèreté acceptez les invitations et les sorties et je vous dis que vous allez rencontrer probablement quelqu'un de très attirant pour vous saisissez cette opportunité que vous avez justement parce que vous savez que ça peut s'en venir très bientôt saisissez toutes les mettez toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne d'accord alors prenez soin de vous amusez-vous sortez et soyez devenez irrésistible pour les autres d'accord alors voilà ça met fin à votre tirage pour vous mes chers célibataires poissons célibataires mettez toutes les chances de votre côté pour rencontrer la bonne personne pour vous faites un effort d'accord alors voilà mes chers amis n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous n'hésitez pas aussi pour ceux et celles qui sont nouvelles et qui me découvrent aujourd'hui de vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes aussi cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo il y a d'autres personnes qui n'ont pas accès à ces vidéos mais qui auraient peut-être besoin d'entendre ces messages alors n'hésitez pas à partager également alors voilà je vous quitte là-dessus je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci beaucoup pour votre habituelle écoute au revoir à tous à tous et on se retrouve